Pascal Praud défend Aya Nakamura face au racisme de l'extrême droite. Alors c'est assez étonnant de voir Pascal Praud en mode « touche pas à mon pote ». Il a fait ça pour défendre Aya Nakamura contre à la fois une banderole faite par des groupuscules d'extrême droite qui disait « ici on est en France pas à Bamako » parce qu'Aya Nakamura a été sélectionnée, comme vous le savez sûrement, pour chanter aux Jeux Olympiques, à la cérémonie d'ouverture. Et puis il y a Marion Maréchal-Le Pen qui en a rajouté en disant qu'Aya Nakamura ne chantait pas en français et donc qu'elle ne devait pas représenter la France à ce moment-là. Et c'est pourquoi Pascal Praud s'est mis à défendre Aya Nakamura. Alors vous allez voir ça, on va faire un petit peu de contexte d'abord. Donc Aya Nakamura qui doit chanter à la cérémonie d'ouverture et Marion Maréchal qui nous dit « Aya Nakamura ne chante pas en français sur BFM TV ». C'est un choix politique et revendiqué comme ça. C'est toujours un choix politique. C'est-à-dire quand Mireille Mathieu chante avec Nicolas Sarkozy, c'est un choix politique. Quel est le choix politique ? Le choix politique c'est de dire « on veut représenter la France multiculturelle, on veut représenter la France qui ne chante pas français » parce que cette chanteuse, on aime ou on n'aime pas, mais elle ne chante pas en français. C'est trop bizarre de dire « c'est la France multiculturelle ». En fait, comme s'il y avait une vraie France et puis la France multiculturelle qui essaierait de nous imposer Macron ou je ne sais pas quoi. Non, en fait, la France actuelle, elle est telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'il y a des gens un peu de toute origine et c'est à Marion Maréchal de s'adapter. On n'y peut rien, il y a plein d'origines en France, surtout des gens qui, comme Ayana Kamoura, ne posent aucun souci, font rayonner la France à travers le monde entier. On rappelle qu'Ayana Kamoura, elle est dans le top chart, elle est très écoutée partout dans le monde, elle est très connue. Il n'y a aucun souci à ce qu'elle représente la France à ce compte-là. C'est comme on aurait pu mettre, je ne sais pas, les Daft Punk sont très connus ou David Guetta. Eh bien, Ayana Kamoura, c'est un peu ça. Et vous voyez pour moi, cette polémique, elle recoupe la polémique de l'effacement de la croix sur le dôme des Invalides. C'est-à-dire que chaque fois que le monde regarde la France, donc en l'occurrence à l'occasion des JO, on fait tout. On ne peut pas faire une affiche pour les Jeux Olympiques avec des signes religieux. Je vais au bout de mon raisonnement. C'est l'extrême droite. Ils sont pour la laïcité quand c'est pour faire chier les musulmans, mais quand on leur dit qu'on ne va pas mettre une croix sur une affiche publique parce qu'on est un pays laïque, là, c'est ah oui, mais c'est honteux parce que la France, elle est chrétienne. Alors, on rappelle en plus que la France, elle est aussi païenne, historiquement. Dire juste la France, elle est chrétienne, ça n'a pas plus de sens que ça. Et si on regarde en plus aujourd'hui, eh bien, il y a de multiples religions. En France, il y a la religion juive, la religion musulmane, la religion catholique, et la plupart des Français, je crois, sont athées. Donc, bon, je ne vois pas pourquoi il y aurait une croix en particulier sur cette affiche. Il faut quand même se mettre d'accord sur les règles. Moi, je veux bien que vous changez les règles des JO. Non, non, je vais au bout de mon raisonnement. D'ailleurs, même des étrangers s'en sont offusqués, même des Italiens, d'ailleurs, se sont offusqués du fait qu'on ait effacé cette croix sur le dôme des Invalides. Ben oui, des Italiens, qu'est-ce que ça peut nous foutre ? Oui, s'il y a des Italiens catholiques qui auraient bien aimé faire un peu de prosélytisme, ou s'il y a même des gens un peu de droite dans d'autres pays qui s'offusent de ça, ça peut arriver, OK, mais ce n'est pas pour autant qu'il fallait le faire. On a un pays qui est assez dur sur la laïcité, ce serait quand même le pompon qu'on finisse par foutre une croix sur une affiche pour les JO. C'est toujours la même chose. Ça veut dire qu'en fait, chaque fois que le monde nous regarde, on donne l'impression qu'on n'assume pas ce qu'on est, qu'on n'assume pas d'être un pays de race, une chrétienne, qu'on n'assume pas d'être un pays de culture européenne. C'est parce qu'elle est noire ? Non, pardon, madame, ça n'est pas ça là. Ah là 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 là, Pauline de Malheur qui passe pour une gauchiste par rapport à Marion Maréchal, tellement elle est de droite, c'est incroyable, putain. Évidemment que c'est ça le problème. Évidemment, il n'y a aucun autre truc à trouver, c'est juste là, comme elle est noire et tout, il lui tape dessus, elle serait blanche, il serait là, ouais, non mais c'est une grande artiste. Ça n'a rien à voir, pardon, excusez-moi, mais quand Joséphine Baker, par exemple, elle représente la culture française, et pardon, c'est une femme noire, moi j'ai aucun problème. Mais là en l'occurrence, cette femme... T'as aucun problème, parce que c'était il y a des années et des années. À l'époque, tu aurais dit la même chose. On le sait très bien. On le sait très bien. Chaque fois, c'est comme ça, avec l'extrême droite. C'est-à-dire qu'ils gueulent à une époque, ils tapent sur des gens de gauche, ils tapent sur des gens, des noirs, des arabes, des juifs, tout ce qu'on veut. Et 70 ans après, ils sont plus résistants que les résistants. On l'a vu avec l'hommage à Manoufian. On s'est retrouvés avec le Rassemblement National, à l'hommage, oui, nous, on aurait résisté. Ouais, on sait très bien ce que vous avez fait à l'époque, en fait. Les femmes ne chantent pas en français. Ne chantent pas en français. Elles ne représentent pas la langue française. Donc, à un moment donné, et à un moment donné, est-ce qu'on est obligé... C'est pas un argument pour vous, ça ? Ben non, c'est pas un argument, excusez-moi. Et d'ailleurs, c'est pas un argument pour les Français, manifestement, parce que le seul sondage qui a été fait démontre qu'ils sont une très large majorité à ne pas vouloir... 63%, effectivement. Ils sont une très large majorité à s'en branler, je pense, surtout. Mais... Pour le côté français, si, elle chante en français. Moi, je suis désolé. Je pense qu'un anglais ne comprend pas ce qu'elle raconte. Évidemment, il y a plein de mots qui peuvent être des mots d'origine anglaise qu'elle utilise. Elle utilise des mots d'argot. Elle utilise des mots à elle. Si ça se trouve, il y a des mots africains, j'en sais rien. Parce que je ne les comprends pas forcément ou parce que je ne sais pas forcément leur origine quand je les entends. Mais la forme de la phrase, ce qui est quand même caractéristique d'un langage, quand elle dit « Y a pas moyen de jaja, par exemple. » Ben, y a pas moyen. Je suis désolé, il n'y a que les Français qui comprennent ce que ça veut dire. Même si, après, elle va rajouter des mots et tout. Un anglais ne va pas comprendre ce que ça veut dire. Il n'y a pas moyen. Et ce n'est pas parce qu'elle rajoute des mots d'autorigine que du coup, ce n'est plus du français. Il n'y a que les Français qui comprennent ce qu'elle raconte, je pense. Elle ne doit pas être celle qui les représente à la série. Mais simplement, c'est d'acharnement, c'est quand j'ai écouté... Donc, est-ce qu'on peut les... Si vous voulez une phrase comme « En cas de Shana, baby, tu te dites ça. » Il n'y a que des Français que tu comprends parce que tu vois « En quelque chose », donc quand tu es Français, tu vois ce que ça veut dire. Mais quand tu es anglais, tu ne comprends pas trop ce qu'elle raconte. Et puis après, tu dites ça, on comprend ce que ça veut dire. Même si ça reste du français avec des mots à apporter. Ce n'est pas de l'anglais pour autant. Ce n'est pas de l'anglais pour autant parce que la forme de phrase, c'est des formes de phrases françaises. Éric Zemont qui explique qu'en gros, les Français seraient sensibles à la musique de Mozart mais pas à celle d'Aiana Kamoura. Ce qui est sûr, c'est que la culture musicale française, c'est d'abord une culture, oui, symphonique. C'est aussi un style particulier. D'ailleurs, je vois bien que les Français... On parle de Mozart, il n'est même pas français, le mec, il est autrichien. C'est ridicule. La culture musicale française, elle est d'abord symphonique. Ça, c'est l'extrême droite. Et en plus de ça, moi, je vous dis, j'aurais vraiment kiffé qu'il y ait Daft Punk. J'aurais même préféré Ayanna Kamoura parce que je préférais Daft Punk à Ayanna Kamoura musicalement. Mais à la limite, il pouvait y avoir les deux, il pouvait y avoir un feat ou un truc comme ça. Et Daft Punk, c'est souvent en anglais, leurs chansons, en fait. C'est même, je crois, uniquement en anglais. Mais c'est trop bien. Enfin, je veux dire, leur musique est trop bien et puis voilà, on s'en fout, que ce soit en anglais ou pas. En soi, c'est des grands artistes français. Dans ce sondage, révèle qu'ils préféraient avoir Jean-Jacques Goldman, Florent Pagny. Et d'ailleurs, Sofiane, en l'occurrence, chante en français. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas ce sujet-là. Non, mais il y aurait eu Sofiane. Elle aurait soutenu, sincèrement, sincèrement, Marion. Il y aurait eu Sofiane, t'aurais dit c'est très bien qu'il y ait Sofiane. Non, t'aurais trouvé un truc. T'aurais dit c'est la France des banlieues. Le sujet, c'est est-ce que ça représente la culture française ? Est-ce que ça représente la langue française ? Est-ce que ça représente l'élégance française ? Et les Français ne se retrouvent pas là-dedans. Et ils se retrouvent d'autant ou moins qu'une fois de plus. Ce n'est pas un choix anodin, c'est un choix politique de dire on ne veut pas représenter la France, on va dire, éternelle, historique, traditionnelle. Éternelle, la France éternelle, historique. J'aurais kiffé Sofiane en plus, je ne sais pas vous, mais Sofiane basée. Sofiane, en plus, il a quelque chose d'assez touchant, mais ça aurait été assez intéressant. Je pense que c'est un artiste qui a les épaules pour faire ce genre de grandes scènes. On veut cette France multiculturelle, cette France issue de l'immigration, français et qui a plein d'apports extérieurs, mais ça n'est pas apprécié par les Français. Je trouve ça insupportable de dire cette France issue de l'immigration. Alors, je ne sais pas d'où elle vient, Ayana Kamoura. Ayana Kamoura... Elle est née au Mali. Elle est née au Mali. Eh bien, il faut quand même se rendre compte que quand on dit issue de l'immigration, on a l'impression que c'est des gens qui viennent se rajouter comme ça à la France. Non, mais c'est des gens issus aussi de l'ancien empire français. C'est-à-dire que c'est des gens aussi issus des anciennes colonies françaises. Donc, il y a vraiment un gros rapport entre l'histoire de la France en tant que juste métropole et puis l'Algérie et puis le Mali et puis d'autres pays d'Afrique et puis les Dômes et dire, ah voilà, c'est une étrangère qui vient en France. Ben non, en fait, c'est quelqu'un qui fait partie, dont la culture fait partie de l'histoire de France en plus. Elle serait étrangère en plus, il n'y aurait pas forcément de problème mais là, si elle vient du Mali, moi je vois un gros rapport entre le Mali et la France. Ah voilà, le territoire malien dénommé Haut-Sénégal-Niger devient en 1895 une colonie française intégrée à l'Afrique occidentale française avec une portion de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Niger. Cayès devient, je ne sais pas si c'est dit comme ça, devient son chef lieu pour laisser place en 1907 à Bamako. En 1920, elle est appelée Soudan français. Donc, voilà, voilà, voilà. Ensuite, il y a un débat justement où elle retourne chez TPMP Marion Maréchal pour continuer à parler de ça. Aya Nakamura, est-ce que d'abord, qu'est-ce que vous pensez de la banderole là ? Il n'y a pas moyen Aya, ici c'est Paris par le marché de Bamako. Vous avez pensé de quoi ? Franchement, là pour le coup, non mais surtout, en plus, que les choses soient dites, moi je n'ai rien, personnellement contre Aya Nakamura. Elle chante ce qu'elle veut, l'écoute qu'il veut, enfin je veux dire, ça ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est... Regardez-moi cette banderole de Rasselard là. Il n'y a pas moyen Aya, ici c'est Paris par le marché de Bamako. Et puis, il ne se montre pas. Ça, c'est le courage des droits tardes ça. C'est ouf. Et puis, elle fait genre oui, je ne suis pas d'accord avec cette banderole alors que dans le fond, elle dit la même chose. Dans le fond, elle dit que voilà, Aya Nakamura, c'est pas forcément représentatif de la France éternelle, machin quoi. Le choix politique du président de la République, c'est pas... Non, vous avez dit qu'elle chantait pas français. Non, mais laissez-la reparler, elle va donner son avis. C'est ce qui justifie pour moi le fait qu'elle ne peut pas représenter la France aux yeux du monde à l'occasion des JO. Donc, je dénonce le choix du président de la République, revendiqué comme tel, parce que lui, il dit voilà, je veux que la France multiculturelle soit représentée et vue aux yeux du monde et tout. Donc, à partir de là, je réagis, sinon je n'aurais jamais parlé d'elle c'est honteux. Et puis, qu'est-ce qu'elle fout sur Touche pas à mon poste ? Touche pas à mon poste. Hanouna, il l'a dit l'autre jour, je crois, ouais, moi, il n'y a pas de personnes d'extrême droite et tout particulièrement, mais il n'y a que des gens d'extrême droite sur Touche pas à mon poste. Je ne touche pas à mon poste. C'est ouf, c'est complètement dingue. De plus, ce n'est pas mon sujet personnellement, parce qu'en fait, quand je regarde le parcours de cette chanteuse, c'est en effet une chanteuse qui a son style pas en français. Elle ne chante pas en français. Elle chante, elle chante. Je n'ai pas gardé les paroles. Cette meuf, en fait, il y a 70 ans, elle nous aurait dit qu'Edith Piaf ne chante pas en français. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que derrière le racisme, il y a aussi une sorte de mépris de classe. C'est-à-dire, quand il y a de l'argot, quand il y a des tournures de phrases un peu familières, un peu vulgaires ou je ne sais pas quoi, les bourgeois sont toujours en sueur. Edith Piaf, elle chantait un espèce de français qui était un français des faubourgs, qui était un français avec des roulés, qui était un français qui n'était pas le français bourgeois de classe littéraire, de classe supérieure et tout ça. Et maintenant, ils font genre notre Edith Piaf qu'on vote à Yannakamura. Sauf qu'en fait, à l'époque, ils auraient dit non mais Edith Piaf, c'est de la merde par rapport à je ne sais pas quel chanteur d'opéra plus vieux, je ne sais pas quel elle avait parlé de Mozart, par rapport à des compositeurs, par rapport à des symphonies, ce n'est pas de la grande musique, elle n'a pas fait d'école de musique ou je ne sais pas quoi. Je rappelle qu'Edith Piaf, sa daronne, elle est morte d'une overdose, elle s'est shootée toute sa vie, elle est née dans un milieu de saltimbanque, elle a vécu dans une maison close, enfin voilà, c'était des conditions de vie très dures, c'était quelqu'un vraiment des milieux les plus populaires qu'on pouvait faire à son époque et vous n'allez pas me faire croire que les bourgeois étaient très très contents d'être face à quelqu'un comme ça. et au-delà du fait qu'elle chante à moitié en anglais, à moitié en verlan, à moitié avec des influences africaines dans ses chants, elle est en plus objectivement dans un registre qui est quand même un registre, disons-le, un peu vulgaire. Mais genre brassin, ce n'est pas vulgaire, c'est ce qu'ils font aussi, mais c'est vulgaire, il y a des jeux de mots et tout, c'est parfois aussi très populaire, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le problème à ça en fait ? Même les gens qui chantent en anglais, je ne sais pas, il y a plein de stars américaines qui sont ultra vulgaires aussi dans leurs paroles, qu'est-ce que ça peut foutre ? Sincèrement, ça ne change rien. Et je ne les ai pas entendus se plaindre comme ça quand on a vu Shakira chanter pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Pourtant, il y avait une blanche qui chantait pour la Coupe du Monde dans un pays majoritairement noir, et ça ne posait pas problème mais moi, ça ne me gêne pas en soi. Là, ça ne me gêne pas non plus et eux, ça les gêne parce qu'il y a une noire qui chante pour un pays majoritairement blanc. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, c'est qu'elle est censée me représenter aux yeux du monde. Il ne faut plus chacun écouter ce qu'il veut. Si on veut écouter des musiques dans lesquelles il y a Levret, machin bidule, je n'ai aucun problème avec ça. Non, oui, Katchana, ça veut dire Levret, je suis allée voir, me renseigner. Elle même l'a dit. Je ne voyais pas qu'on va s'arrêter là sur elle et donc Pascal Praud, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, Pascal Praud, disons-le, cette jeune femme est victime de racisme. Pascal Praud a pris la défense d'Aïen Akamura. Alors, c'est improbable. Je ne sens pas très bon, voilà ce que je vois. Ça me gêne un peu, cette polémique. La dérape vers le racisme, il faut reconnaître. Voilà. Je te considérais comme... Vous imaginez, pour passer pour un racisme auprès d'Eric Nelot et Pascal Praud, alors là, il faut vraiment y aller. Alors là, il faut vraiment faire du sale parce que je peux vous dire qu'il faut se lever tout. Désagréable au minimum. Au minimum. Elle a été huée dans le meeting d'Eric Zemmour le week-end dernier. Qui, Mario ? Aya Nakamura. Oui, mais vous voyez, ça m'ennuie quand même qu'elle soit huée. Oui, parce que j'espère qu'elle n'est pas huée pour des mauvaises raisons. Vous me suivez ? Je vous suis très bien. Bon, on peut ne pas aimer Aya Nakamura. Les mecs, ils passent leur journée à servir la soupe à des gens d'extrême droite ultra racistes et là, d'un coup, ils se rendent compte. Ah ouais, mais peut-être qu'ils tapent sur Aya Nakamura parce qu'elle est noire. Bah ouais, les mecs, mais bon, il fallait peut-être s'en rendre compte avant. C'était présentateur de CNews, c'était Pascal Pro et tu te dis ouais, peut-être qu'en fait, chez Eric Zemmour, quand il eut Aya Nakamura, c'est pas juste une critique musicale, c'est peut-être parce qu'ils sont racistes. Mais mec, évidemment. Mais on peut ne pas l'aimer aussi pour de bonnes raisons, ne pas aimer pourquoi pas ses paroles. C'est la banderole qui a été déployée par des identitaires. Bizarrement, tous les racistes ne l'aiment pas. Ça m'étonnerait qu'ils soient tous très formés sur la musique et que c'est sa musique qu'ils n'aiment pas. La banderole raciste, disons-le. Disons-le, exactement. Je trouve que cette jeune femme est victime de racisme. Ah oui, c'est clair. Pascal Pro qui trouve qu'une meuf est victime de racisme, c'est incroyable. C'est incroyable. Évidemment. Alors, Sarah Knafot, qui est la campagne d'Eric Zemmour, a fait une petite poste d'Instagram que vous avez peut-être vu hier. Regardez ce petit poste d'Instagram plus exactement qu'il nous a fait sourire. Justement, il y a Nakamura et puis... Quand Eric Zemmour écoute J'allée Nakamura et tout à l'heure, le bordeaux, c'était Marion Maréchal ne veut pas d'ailleurs Nakamura au JO 2024. Kida Dati, me semble-t-il, a trouvé les mots justes hier. Écoutons-la. Attention au prétexte pour s'attaquer à quelqu'un par pur racisme. Je vous dis simplement que s'attaquer à une artiste pour ce qu'elle est, ça n'est pas acceptable. Pour le reste, vous n'aimez pas, d'autres aiment, certains n'apprécient pas, certains n'écoutent pas, certains ne la connaissent même pas. Donc chacun est libre de son appréciation. Rachida Dati, je pense qu'elle est en train de très bien se placer pour 2027 ou pour avoir un nouveau poste plus haut et tout parce qu'elle passe moins pour une traître que d'autres, même si elle a un peu trahi son camp en allant avec Macron. Elle a ce côté aussi moins débile sur ces questions-là, racisme et tout, et puis aussi parce qu'elle incarne la femme Rebeu qui a réussi, machin. Et à la fois, je pense qu'elle a la confiance de pas mal d'électeurs libéraux, de pas mal de vieux qui votent à droite régulièrement. Donc voilà, elle ne fait à la fois pas peur comme une certaine extrême droite et à la fois, elle rassure les milieux financiers et tout ça. Donc je pense qu'elle est dangereuse pour qu'on fasse attention à elle parce qu'on aura vite fait de se faire doubler par cette meuf-là. Alors j'ai appris des expressions que je ne connaissais pas Katchena par exemple, je ne sais pas ça. Elles ne sont pas dans le dictionnaire. Oui mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je ne sais pas ? C'est pas François Villon. C'est pas la balade des pendues. Est-ce qu'on peut accepter qu'un artiste soit aimé par certains, détesté par certains ? Oui ! Elle est en sueur. Charlotte Dornela, c'est vraiment la réaction à l'état brut. Regardez ! Regardez la tête qu'elle a. Charlotte Dornela, qui ne comprend plus trop ce qui se passe. Non mais oui, elle est en sueur. Elle va dire oui, c'est pas dans le dictionnaire mais vous croyez que Edith Piaf, que Brassens, c'était que des trucs dans le dictionnaire ? C'était pas vulgaire et tout ou quoi ? Bah voilà, en fait, j'arrête de racialiser tous les débats. C'est un support. Oui mais pourquoi ? C'est Marion Maréchette qui le dit. Elle parle pas français. Non, non. Elle a dit arrêtons de racialiser tous les débats. C'est pas... Oui ! Bon bah voilà, en fait, j'arrête de racialiser tous les débats. Arrêtons de racialiser tous les débats. Non mais attends, attends, t'es sur CNews, c'est toi qui pointe du doigt toujours les gens différents de ta couleur de peau, de ta religion, de ta culture. Non, elle chante pas en français. Vous venez de dire que vous aviez découvert l'expression, c'est bien qu'elle est pas courante en français. Oui mais vous voyez bien ce qu'il y a derrière cette phrase. Il y a eu la banderole, la banderole, c'est une chose. Vous voyez bien ce qu'il y a derrière cette phrase. Bah vous voyez ce qu'il y a derrière cette phrase. C'est pour ça que la critique a existé, c'est pour ça aussi qu'elle est choisie parce qu'elle est adorée partout dans le monde, vous le dites. Non mais c'est pas parce qu'on comprend pas un mot que c'est pas du français. Moi quand j'écoute des rappeurs et tout, j'apprends plein de mots, il y a plein de trucs qui sont soit des néologismes, soit des mots que je connais pas forcément, des mots d'argot, du vergon, des trucs comme ça. C'est pas pour autant que c'est pas du français. C'est ridicule. Moi je pense que quelqu'un qui n'est pas français ne comprend rien à ce que racontent Ayana Kémoura alors que nous on comprend 80-90% de ce qu'elle raconte. Bref, sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee comme ça pour pouvoir faire vivre ces vidéos, notamment les miniatures, vous avez vu la miniature de cette vidéo, elle est vraiment bien, pour pouvoir aussi investir dans du matos avec l'association qui gère ces vidéos et puis pour pouvoir payer le monteur pour pouvoir continuer à exister et faire des interviews dans l'année. Sur ce, je vous invite à vous abonner à pas du stream et vous abonner aussi à pas du ring sur laquelle va sortir une vidéo très bientôt, pas du ring étant la chaîne qui sort des vidéos plus théoriques. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada